Qu'est-ce que l'induction électromagnétique est l'action d'un champ magnétique sur un circuit ? Sur l'action de ce champ magnétique, la bobine est branchée sur un multimètre fonctionnant en voltmètre. Le voltmètre est un indicateur de quoi ? D'une tension électrique. Maintenant, on va commencer en déplaçant l'aimant vers la bobine. Je constate l'indication d'une tension électrique. La bobine produit quoi ? Une tension électrique entre ces bornes. En retirant le barreau aimanté, je constate que la bobine produit aussi une tension. Donc, lorsqu'on approche l'aimant de la bobine, une tension électrique apparaît au borne de la bobine. En retirant l'aimant de la bobine, on constate aussi que la bobine produit une tension électrique. Mais lorsque l'aimant est fixe par rapport à la bobine, la bobine produit une tension nulle. Pas de tension électrique produite par la bobine. Donc, la bobine produit une tension lorsque l'aimant se déplace dans son voisinage. se déplace dans son voisinage. Tout le monde est d'accord ? Que s'est-il passé ? Lorsqu'on approche l'aimant de la bobine, l'intensité du champ magnétique dans la bobine et qui provient de ce barreau augmente. L'augmentation du champ magnétique dans la bobine produit une tension. Lorsqu'on retire l'aimant de la bobine, c'est-à-dire qu'on éloigne l'aimant de la bobine, c'est-à-dire l'intensité du champ magnétique dans la bobine et qui provient du barreau augmente et diminue, on obtient aussi une tension électrique. Donc, la variation du champ magnétique à l'intérieur de la bobine produit dans la bobine une tension électrique. Lorsque le champ magnétique ne varie pas à l'intérieur de la bobine, alors la bobine ne produit pas une tension électrique. C'est le cas où l'aimant est au repos par rapport à la bobine. Maintenant, l'apparition d'une tension dans la bobine est réalisée lorsque le champ magnétique à l'intérieur de la bobine va quoi ? Va varier. Tout le monde d'accord ? Tout le monde d'accord ? Dans ce cas, la bobine, c'est-à-dire dans le cas où le champ magnétique varie à l'intérieur de la bobine, la bobine joue le rôle d'un générateur car elle a produit une tension électrique. Tout le monde d'accord ? Maintenant, je veux déplacer lentement le pôle nord, puis éloigner lentement le pôle nord de la bobine. Maintenant, lorsque je déplace rapidement, le barreau est monté au bord de la bobine. Qu'est-ce que je constate ? Que la valeur de la tension électrique débitée par la pile va augmenter. Tout le monde d'accord ? Tout le monde d'accord ? Donc, le déplacement rapide du barreau est monté au voisinage de la bobine entraîne une variation rapide de l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Lorsque cette intensité varie rapidement, comme dans ce cas, je constate que la tension produite par la bobine est quoi ? La tension est grande, mais lorsque je déplace lentement, remarquons, je constate que la tension produite par la bobine est petite. Donc, la valeur de la tension produite par la bobine dépend de la variation de l'intensité du champ magnétique à son intérieur. Si cette variation est rapide, la tension est grande. Si cette variation est lente, la tension est quoi ? Est petite. Tout le monde d'accord ? Donc, la tension produite par la bobine dépend de la variation de l'intensité du vecteur champ magnétique par rapport au temps. Si cette variation par rapport au temps est rapide, la tension est grande. Si cette variation est lente, la tension est petite. Une deuxième expérience qui met en évidence le phénomène d'induction électromagnétique est la suivante. Ça, c'est le dispositif expérimental. Ça, c'est un barreau aimanté qui peut tourner autour d'un axe vertical. Ça, c'est une bobine branchée sur un voltmètre. Remarquons, en faisant tourner l'aimant au voisinage de la bobine, on constate l'apparition d'une tension électrique entre ses bornes. Ça, c'est montré par le voltmètre. Remarquons bien. Lorsque le barreau est monté et est au repos, rien ne se passe. Lorsque le barreau tourne au voisinage de la bobine, il y a production d'une tension électrique. Que s'est-il passé maintenant ? Remarquons. Ça, c'est la figure du dispositif expérimental. Ça, c'est le barreau aimanté. Ça, c'est le vecteur champ magnétique produit par le barreau aimanté. Il est toujours dirigé du sud au nord. Ça, c'est la bobine. Ça, c'est le voltmètre. La droite en pointillé représente l'axe de la bobine. Remarquons bien. Ça, c'est le vecteur normal de la bobine. L'angle entre B et N représente θ. θ, l'angle entre B et la normale, et le vecteur normal. Remarquons bien. Lorsqu'on tourne, le barreau est monté. Alors, l'angle θ entre B et N va changer. Tout le monde d'accord ? Donc, la production d'une tension électrique au bord de la bobine est entraînée aussi par la variation de l'angle θ entre B et N. Lorsque cet angle varie au cours du temps, remarquons, θ varie. Alors, il y a une tension électrique. Remarquons bien. Si cette variation est rapide, remarquons, la tension électrique est grande. Lorsque θ varie rapidement au cours du temps, alors la tension produite par la bobine est grande. Donc, la bobine produit une tension lorsque l'angle entre B et la normale varie. Dans la première expérience, lorsque l'intensité du champ magnétique dans la bobine varie, alors il y a la production d'une tension. Lorsque les variations de B et θ sont rapides, alors la tension produite par la bobine est grande. Une troisième expérience qui met aussi en évidence le phénomène d'induction électromagnétique est la suivante. Dans notre dispositif expérimental, on a une bobine rectangulaire formée de plusieurs spires. Un aimant en U, ça c'est un multimètre fonctionnant en voltmètre et relié au quoi ? A la bobine. L'aimant en U crée un champ magnétique à son intérieur, tel que les lignes de champ sont dirigées dans ces sens. Dans notre expérience, les lignes de champ sont verticales ascendantes. Tout le monde est d'accord ? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux déplacer la bobine à l'intérieur de l'aimant en U. En déplaçant la bobine à l'intérieur de l'aimant, je constate la production d'une tension électrique par la bobine. En arrêtant maintenant, la tension est nulle. Remarquant, que s'est-il passé pour produire une tension électrique dans la bobine ? Remarquant, en faisant entrer la bobine dans l'aimant, on constate que la surface de la bobine où règne un champ magnétique augmente. Lorsque cette surface diminue, lorsqu'on retire la bobine de l'aimant, on constate aussi une tension. Donc, la variation de la surface de la bobine dans la région magnétique produit une tension électrique. En augmentant cette surface ou en diminuant cette surface ? En augmentant ou en diminuant ? Tout le monde est d'accord ? Maintenant, que se passe-t-il lorsque ce déplacement est rapide ? Remarquant, lorsque la surface de la bobine qui se trouve à l'intérieur du champ magnétique varie rapidement, on constate que la tension électrique est grande. Tout le monde est d'accord ? Est grande. Donc, jusqu'à maintenant, lorsque la surface ou l'intensité du vecteur champ magnétique où l'angle entre le vecteur champ magnétique et le vecteur normal varie, on constate la production d'une tension électrique à l'intérieur de la bobine. Et par suite, ces grandeurs s'enrêlent par quelle formule réfléchissez ? Merci. Merci. Merci.